Salut tout le monde, c'est le guide Michael et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, je suis coincé sur cette petite île pour commencer notre nouvelle aventure Skyblock avec le modpack All The Mods To The Sky. J'espère que ce let's play vous plaira et on commence. D'abord, je vais récupérer un peu de bois, je vais construire un peu autour, comme ça s'il y a des saplings qui tombent, au moins elles ne tomberont pas dans le vide. Si on appris sur la vague qui est à côté du 1 sur le clavier, ça sélectionne autant de blocs du même type et quand on les casse, ça casse tout d'un coup. Je vais farmer un peu de bois et on se retrouve tout de suite. Ok, donc j'ai récupéré un sac de bois, mais j'ai remarqué ça. C'est un livre qui s'appelle Quest avec un point d'exclamation. Bienvenue à ATM7, maintenant dans le ciel. Donc on a le Quest Book et 10 XP. Ouh, ah ça nous amène au même menu. Getting Started, c'est quoi ça ? J'appuie là et j'obtiens de la lave, un bloc de glace, de la canne à sucre, des cactus et une graine de blé. Et ici, pas de reward, de la nourriture, ok. Donc notre objectif, c'est d'avoir 8 bois et 16 planches, ok, ici. Hop. Et on a complété, on obtient des SICK et de l'XP, ok. Donc, je crois que j'ai commencé par la cobble zone. Donc il faut que j'amène une cobble zone, ok. Donc j'ai un peu genre cassé comme ça. Non, il ne fallait pas que je fasse ça. Voilà, un bloc perdu. Je place le bloc de glace ici. Je le casse et non, voilà. Je vais casser ce bloc et je vais placer la lave ici. Comme ça, ce n'est pas proche du bois. Donc ça ne risque pas de brûler. Donc là, cette table de craft, hop, hop, et voilà, une pioche. Donc je vais faire rapidement pour ne pas que ça brûle de ce qu'on a. Donc voilà. Et donc ça, c'est un cobblestone bloc. Comment on le fait ? Donc, avec 9 cobblestone, ok. On finit plus rapidement. Et donc, voilà. Quête complète. Un bloc de sable, un bloc de gravier, ok. Et donc, si on le place, normalement, voilà, on peut avoir 9 cobblestone. 9 sable et 9 gravier, ok, nice. On doit faire un saun hammer. Donc 2 cobblestone et 2 sic. Faisons-le maintenant. Voilà. Donc, en main, j'ai vu du feu, ok. What ? Donc pour l'instant, vu que je n'ai pas besoin, je vais prendre la lave. Comme ça, on ne risque pas de brûler du bois. Le marteau, il casse des blocs en d'autres matériaux. Cobblestone en gravier. Sérieux. Donc techniquement, on a du gravier à l'infini. Gravier en sable. Donc on a du gravier et du sable à l'infini. Et sable en dust. Je ne sais pas, c'est probablement un item des modes. C'est très, très cool. Donc, jusqu'à maintenant, on a du bois, de la pierre, du sable et du gravier à l'infini. Bon, je vais faire une dust juste pour avoir l'achievement. C'est quoi ça, Oak? Barrel. Donc il nous faut 6 de bois et une dalle. Voilà, je l'ai fait. Barrel peut marcher comme un composteur. qui transforme les matériaux vivants en dirt. Sérieusement, on place plein de trucs. Et ça nous fait de la dirt. No way. Ça y est, on a de la dirt à l'infini. Je prends le Oak Sapling. Ils ont dit, ça tourne les matériaux vivants. Si je place un, ça marche. Donc techniquement, si on reste en train de farmer des arbres, on aura à l'infini. Je vais aller farmer quelques arbres. Comme ça, je pourrais enfin faire plus de dirt. J'avais envie de faire comme base. C'est un sort de truc circulaire. Mais pas qu'une seule, genre ultra long. Genre, on fait une au milieu. Et il y a 4 ponts qui mènent vers 4 autres. Chacun avec son matériau. Genre, une c'est pour planter. L'autre c'est pour les arbres. Et j'ai pensé, genre, on fait encore un étage en dessous. Et ça cache une salle au coffre. Vu que ce n'est pas cet épisode que je construirai toute la base. J'aimerais votre avis sur quelque chose. Le centre du cercle, je vais le faire avec du bois. Et moi, je vais le faire avec de la cobblestone. Est-ce que le centre pour les arbres, je le fais tout plein de dirt ? Ou bien juste, je mets de la dirt où je veux faire pousser les arbres ? Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je verrai pour le prochain épisode. Voilà, j'ai 32. Et donc, si je place ça, on attend au gré, 100 et de la dirt. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a autre comme quête. Ça, c'est une wooden crook. Il nous faut 4 bâtons tout de suite. Et voilà, on l'a. Donc, cliquez pour un tutoriel. Casser des livres avec une crook nous donne un verre, un verre de terre. Ok. Ici, on utilise un verre sur les feuilles. Elle va commencer à être infestée. Ok. Ça sert à quoi ? Et ça va infester les autres. Quand on casse les feuilles infestées avec une crook, ça peut nous donner des fils et des verres de terre. De fil. Ça nous donne de la laine. Et laine, ça veut dire lit. Donc, voilà, on peut faire un lit, heureusement. La deuxième nuit, on peut faire un lit. Ça, c'est vraiment cool. Ok. Donc, voilà un verre. Si on le place, ça va commencer à infester. Ça prend longtemps quand même. Si cela serait, il vous plaît, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et je compte sortir des vidéos autres que du Minecraft. Donc, n'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir une notification quand d'autres épisodes sortent. Merci. Donc, quand je casse slab, ça ne casse pas les livres. Donc, je crois. Voilà. Beaucoup de fils. Wow. Ça ne nous donne pas que des fils. Ça nous donne aussi des sel courbe. On a tout cassé. On a tout cassé. Et on a obtenu un sac et demi. Mais what ? Bon, je vois la quête. Ok. La quête suivante. Un string mesh et un oxyve. Donc, l'oxyve, il faut une slab au milieu. Quatre planches. Et deux de ces trucs. Il fallait aussi faire une mesh. Donc, il faut remplir les neuf slots. Et voilà. On ajoute une mesh, un filet, je suppose. On appuie sur Shift et right-click pour l'enlever. On ajoute un matériau. On reste appuyé sur le bouton de droite jusqu'à ce que le sif est complet. What ? C'est quoi ça ? Voyons voir. Je place ça. Une string mesh. Je reste appuyé. Bon. What ? J'ai rien eu. Ouh, j'ai eu un flint. Voyons voir. Parce qu'avant, j'avais vu qu'on pouvait faire... Voilà. Un générateur à cobblestone. D'abord, il faut de la clay en utilisant ça. On place de la dust et de l'eau et ça nous fait ça. Ok. Mais d'abord, il faudrait savoir comment faire une source d'eau infinie. Bon, bah, je crois que je n'ai pas le choix alors. Donc, je vais dormir une dernière fois avec la source d'eau. Je place l'eau. Je place la dust. Clay. Fire de crucible. Donc, pour crafter un, il faut bone meal et clay. On peut utiliser de la dust sur un string mesh. Si je n'obtiens pas 5 bone meal, c'est fini pour moi. C'est fini. Il me manque juste deux. Il n'y a pas d'autre moyen d'avoir. Oh, mais oui ! Le bouton de droite sur la derbe, ça me donne des pebbles. Des pebbles. Avec ça, j'ai de la co-personnalité. Je me suis dit, ça y est, c'est fini. Je suis mort. La vidéo, elle n'a plus aucun sens. Si vous vous demandez pourquoi, je suis aussi content. Je suis rentré dans ce truc fire de crucible. Quand on appuie sur W, ça nous donne un tuto. Crucible, il transforme les matériaux en liquide. En bois, ça transforme les vivants en eau. Et celui qu'on va faire en clay, il transforme en lave. Si c'est en dessous d'un de ces blocs, ça accélère. On n'a qu'à faire celle en bois directement. Voilà une. Je vais faire cuire un de bois pour qu'on fasse un feu de camp. Et donc ça, je vais faire pendant ce temps un feu de camp. On le place là. Et on a le fire de crucible. Maintenant qu'on a fait ça, on peut faire le cobblestone générateur. Je crois qu'on a besoin de bois au-dessus. Au milieu, une vitre. Et à droite, un seau de lave. Et à gauche, un seau. Il nous faut deux seaux. Qu'on obtienne de l'eau avant de commencer. Parce qu'il nous faut vraiment beaucoup de cobblestone là. Pendant que l'eau cuit, je vais commencer à construire où je vais mettre l'eau et la lave pour le générateur. Donc on place là la lave. Et ça coule. Quand je l'avais dit. Ah, je peux déjà prendre de l'eau. Ah mais mince vite, je place de l'eau et je prends la lave. What ? Ça brûle d'en bas. Ok, donc au moins j'ai pu arranger ce problème. Je vais faire ici une plateforme pour planter les arbres. Comme ça, j'aurai plus de saplings. Pour pouvoir faire encore de l'eau. Comme ça, on aura une source d'eau infinie. Ah oui, j'ai assez pour faire une mèche en flit. Voilà. Et la quête, elle est faite. Attends, qu'est-ce que... J'ai obtenu un minerai. Je vais ranger plein de... Je vais ranger tout ce que j'ai. J'ai obtenu ça. Des pièces d'aluminium. J'ai recherché. Iron pieces. What ? Oh ! J'ai compris. Donc dans ce mèche, on peut faire des packs opening. Et on obtient des pièces de certains minerais. Au bout de 4 pièces, on peut crafter le minerai qui n'est pas cuit. Plus on augmente le niveau du filet, plus on a de chances d'obtenir. J'aimerais vraiment agrandir la base. Comme ça, on aura spécialement une zone pour ça. Je vous dis quoi ? J'ai commencé à faire la base maintenant. Voilà, j'ai un tutoriel devant moi sur mon téléphone. Donc je crois que je vais faire celui en 48 x 48. Commencez la construction et ça va être rapide pour vous. Timelapse, go ! Voilà, j'ai fini le cercle. Comme vous pouvez le voir sur la map. Il y a un bouton, ça s'appelle le F7. Ça nous permet de voir toutes les zones qui ne sont pas illuminées. Je vais prendre plus de bois. Ça, ça va être la zone pour les arbres. Quoi que ce soit d'autre. Je vais prendre la wand et je vais commencer la bulle. What ? Oui, venez, venez. J'avais tellement envie des laisses. On va regarder. Oh mince. Ok. Moi, j'ai eu une laisse. C'est ça qui compte, non ? La wand, elle s'est encore cassée. Je vais en faire genre une dizaine. Comme ça, on en finit. Et voilà, j'ai 10. C'est censé être suffisant. Mais ce qui n'est pas suffisant, c'est le bois. Je n'ai plus de bois, non ? Bon, je crois qu'on va se quitter ici. On a très bien avancé. Regardez la base. Ça commence à ressembler à quelque chose. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu. Lâchez un max de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer l'épisode suivant. Moi, je vous dis, on se retrouve pour de prochaines aventures. Ciao tout le monde. Bises.